Salut les héroïnes ! Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo car vous êtes nombreuses à me contacter pour me dire que vous avez déjà écumé une certaine liste de psys que vous n'avancez pas et que ça tourne en rond. Alors aujourd'hui on va voir la difficulté de la prise en charge des personnes à haut potentiel mais aussi les pièges à éviter autant pour l'accompagner que l'accompagnant à travers des situations que vous m'avez rapporté. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coachée hypnothérapeute et justement je propose des thérapies brèves, intenses mais hyper efficaces qui conviennent aux haut potentiels et aux hypersensibles. Alors le premier point dont on me parle souvent c'est qu'avec des accompagnants qui ne sont pas haut potentiel ou hypersensibles eux-mêmes ou qui ne sont pas du tout formés sur le sujet des atypies et des multiples exceptionnalités alors tu te sens plutôt en décalage et tu ne te sens pas réellement comprise. Il y a même certains psy qui ne vont pas du tout s'attacher au côté HP de la personne alors que c'est fondamental pour un HP de parler de ses fonctionnements. C'est comme si on évitait de parler de tout un pan de la personnalité de la personne, qu'on ne s'attaquait pas du tout à cette partie infime qui le constitue pour dire qu'on va s'attaquer aux vrais problèmes mais sans comprendre en fait les ressources de la personne pour s'attaquer aux problèmes ce qui est complètement absurde. Et du coup c'est la pente glissante pour un désengagement assuré. Tu commences à ne plus vouloir forcément parler de ces choses qui concernent le haut potentiel parce que tu as peur d'être moqué ou que la personne en face raccourcisse ou minimise tes propos et parfois tu as même l'impression que cette personne est en 2D alors que toi tu parles en 4D. Tout ce qui lui paraît simple te paraît complexe et inversement. Et ce que tu me rapporte aussi souvent c'est ce sentiment que ça ne va pas assez vite. Tu as toujours l'impression d'être devant ton accompagnant. C'est assez étrange d'ailleurs parce que d'un côté tu te sens complètement impostrice dans ta situation de HP et en même temps tu as cette illusion que tu es clairvoyante. Tu te sens tellement lucide que parfois tu as l'impression que tu peux connaître les questions de la psy à l'avance et en même temps certaines fois tu as même envie de finir ses phrases à sa place. Bref à un moment donné comme tu peux imaginer tu t'ennuies, ça tourne en rond et tu te dis que en fait tu ferais mieux de continuer à lire des bouquins sur le sujet ou à continuer à regarder des vidéos de développement personnel sur YouTube. J'ai aussi ce cas d'une personne qui m'a dit cette semaine qu'elle finissait toujours par devenir la psy de son psy. En fait avec sa super capacité d'hyper empathie elle a comme on dirait un bluetooth par rapport à la souffrance qu'elle perçoit de la personne qui est en face d'elle même si c'est une psy et elle finit souvent par l'aider plus que la personne de l'aide elle-même. Et là c'est pas bon parce que c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux. Résultat et c'est plutôt un classique un haut potentiel va passer du temps au début à tester son psy. Bah oui pour savoir s'il est solide, s'il a les bonnes bases pour ne pas avoir peur de ses montagnes russes émotionnelles et surtout pour savoir s'il va pouvoir suivre sa pensée ultra arborescente et rapide qui comprend très vite. Le dernier égueil c'est que certains praticiens peuvent te mettre dans une case et faire des raccourcis tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le haut potentiel et c'est ce qui peut vraiment amener à des faux diagnostics. Par exemple des montagnes russes émotionnelles vont être interprétées comme des changements d'humeur dignes de la bipolarité ou alors des signes dépressifs peuvent être interprétés comme une dépression lourde alors que beaucoup de haut potentiel ont vraiment cette intensité du moment de l'émotion ou de l'effondrement et en même temps deux jours après peuvent aller dix fois mieux parce qu'ils auront compris pourquoi ils ont eu cette émotion. Eh bien par conséquent mon conseil c'est de tester et surtout de changer si la personne ne rentre pas en résonance avec toi tu as le droit de faire ton marché et parfois il faut vraiment tester plusieurs personnes pour trouver le bon praticien et surtout dès le début dire à la personne et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font si ça ne fonctionne pas dis le au praticien qui va avoir au moins une chance de réajuster l'accompagnement ou de se renseigner lui-même. C'est un cadeau pour un praticien aussi de lui dire qu'il y a des choses à réajuster. Personnellement si je te raconte mon parcours moi aussi quand j'étais plus jeune j'ai eu des échecs successifs notamment je me rappelle avec un psychiatre pas cher ça c'est sur remboursé par la sécurité sociale en France quand j'avais 28 ans et après 20 minutes où je lui ai raconté un petit peu ma vie familiale il me regarde et me dit je pense que c'est votre père ah oui c'est tout ok oui rendez vous la fois prochaine la séance ne dure pas plus de 20 minutes merci ok et là je me suis dit waouh en fait c'est juste pas possible je vais jamais y arriver et là juste après parce que j'ai moi aussi fait mon marché j'ai trouvé vraiment la perle rare une personne complètement atypique une danoise donc qui faisait vraiment attention aux mots de la langue française ancienne mannequin qui faisait les couvertures de vogue qui est partie dix ans en inde et puis ensuite qui a décidé de commencer la pratique de la psychothérapie à 50 ans donc c'était vraiment voilà je savais que c'était elle des débuts il ya une résonance elle m'a dit quelques mots qui m'ont vraiment touché et je me suis dit là ça va percuter est vraiment le point culminant de son accompagnement c'est sa vision avant-gardiste par rapport au haut potentiel c'est à dire travailler sur le psycho corporel être capable de faire une séance de psy et en même temps de masser le ventre et à l'époque honnêtement personne ne faisait ça sur la place de paris c'était complètement hors cadre parfois on passait deux trois heures à discuter et donc je me disais est ce que c'est risqué est ce que voilà ça correspond pas du tout à l'éthique des autres thérapeutes est ce que c'est mauvais pour moi et je me suis toujours dit fait confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi ça te convient et la jauge à chaque fois pour moi c'était cette question est ce que j'avance dans ma vie et à chaque fois j'aventais à une allure phénoménale jusqu'au point où un jour tout naturellement j'ai senti qu'on était plus dans le bavardage que vraiment la psychothérapie et là j'ai arrêté tout naturellement en accord avec elle et mon conseil c'est de ne vraiment pas hésiter à aller voir des personnes qui sont spécialisés dans l'accompagnement du haut potentiel ou de l'hypersensibilité la plupart du temps à haut potentiel est déjà son propre thérapeute avec cette envie de lire des livres de voir des vidéos de comprendre qui font qu'elle avance plutôt rapidement sur pas mal de domaines alors autant travailler sur les domaines que tu ne connais pas bien c'est à dire tes propres fonctionnements neurologiques différents de la norme et non pas supérieur et d'accepter ses propres fonctionnements pour te donner un exemple très concret si demain tu as besoin de te faire opérer pour le genou est ce que tu vas voir plutôt un chirurgien spécialiste du genou ou tu vas voir un chirurgien généraliste qui fait toutes les opérations moi je pense que la réponse est claire tu vas voir le spécialiste donc à quoi ça sert de continuer à voir des généralistes et attention aux thérapies où tu te rends compte que tu ne fais que parler de toi pendant des heures c'est là où ça n'avance pas forcément parce que oui tu es la championne du monde de ton histoire personnelle tu la raconte super bien tu la connais sur le bout des doigts tu utilises à chaque fois que tu vas voir un psy les mêmes mots à chaque fois mais ça n'avance pas alors que dans des thérapies brèves comme par exemple l'hypnose on va justement ne pas du tout aller regarder l'histoire tu te racontes d'habitude à la limite on s'en fout ce qu'on va chercher c'est vraiment les parts inconscientes de toi qui jusqu'ici n'ont pas eu la parole et tu vas te rendre compte peut-être elles n'ont pas forcément la même vision c'est par là que toi de ton histoire c'est ce qui va être intéressant d'aller interroger à la fois l'hypnose et l'hypnose conversationnelle vont te permettre en fait de prendre comme une métaposition de te dissocier de ton histoire pour pouvoir changer de point de vue par rapport à ce que tu te racontes et en même temps pour les personnes qui surintellectualise un peu tout ça va permettre de plonger dans ses ressentis de redescendre dans son corps c'est ça que ça permet aussi l'hypnose si tu veux tenter l'aventure et qu'on puisse voir ensemble quelle est l'approche qui pourrait te convenir n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe sous la vidéo et on va faire un petit appel personnalisé pour toi et surtout pour faire en sorte et ça c'est important pour moi que les hauts potentiels puissent trouver enfin un accompagnement approprié à leur fonctionnement fait en sorte de liker cette vidéo et de la partager avec le plus grand nombre je suis persuadé que ça va faire gagner du temps à plein plein de femmes et je vous dis bye bye les héroïnes